L'atmosphère Simenon est quelque chose qui est le résultat de la quête des personnages et qui est plus le résultat de la trajectoire des personnages dans les romans et ce n'est que quelque chose d'assez secondaire et je perçois plus cette atmosphère à travers la description de ce qui se passe dans la tête des personnages et le rythme d'écriture, le rythme presque des mots et presque musical de l'écriture de mon père qu'à travers les descriptions proprement dites. C'est avant tout une œuvre qui doit tenir la route par elle-même et pas seulement par les liens qu'elle a et la fidélité entre guillemets avec l'œuvre originale. Et en ce qui me concerne, lorsque je dois travailler avec des adaptateurs pour garder quand même justement un lien entre l'œuvre originale et l'adaptation, je m'attache surtout à la trajectoire des personnages. Ce qui m'importe c'est que cette trajectoire, ce journey comme on dit en anglais, le voyage du personnage dans l'œuvre, ce voyage général soit respecté. Mais en dehors de ça, tout peut éventuellement changer et la fidélité littérale n'existe pas et surtout ne doit pas être recherchée. J'en ai vu une que je trouve absolument extraordinaire qui est Monsieur Hirre par exemple, que j'ai revu il y a un mois et demi, que je n'avais pas vu depuis sa sortie il y a maintenant quoi, 20 ans je crois. Alors certainement, en voilà une. Je pense que si nous regardons les Maigrets par exemple, Crémer est une très très belle réussite. C'est une réussite à tous les points de vue, dans des conditions parfois difficiles, parce que les budgets dont bénéficiaient le, qui étaient à la disposition du producteur n'étaient pas extensibles à l'infini. Quelque part c'est aussi une adaptation. C'est-à-dire que ce que l'Oustal fait, d'une manière très différente, avec des moyens très différents, et donc je dirais une technique différente, puisque c'est le dessin, la peinture, il adapte, donc il retranscrit sa vision de ce que le roman représente. Et c'est une adaptation dans tous les sens, puisque c'est lui qui fait les choix des scènes qu'il va illustrer. Il les illustre à sa façon, avec son propre style, mais même son style, il l'adapte. L'Oustal qui est un homme par exemple, il m'a profondément marqué lorsqu'il a décidé d'illustrer un roman qui s'appelle « À nouveau dans la ville », parce que l'Oustal, d'une manière générale, c'est un artiste solaire, enfin du soleil, qui aime les couleurs, le jaune, tout ce qui représente le soleil, et les tropiques, et le sable, et le ciel bleu. Et il a illustré « À nouveau dans la ville » qui se passe en plein hiver, dans une atmosphère lourde et froide et grise de la Nouvelle-Angleterre, c'est magistral. Donc, ça m'émeut, c'est de me dire que finalement, à travers cette rencontre, Simenon a poussé l'Oustal dans une direction qui n'aurait pas été la sienne autrement. Et c'est ce genre de rencontre aussi qui me touche beaucoup, parce que ça procède... Enfin, la rencontre de créateurs et de modes de création différents, c'est finalement un enrichissement pour nous, spectateurs, lecteurs ou visiteurs d'expositions. En tant que nom maigré, « La neige était sale » est un roman incontournable, parce que c'est celui qui m'a permis de redécouvrir mon père. J'ai eu une chance formidable de le découvrir avec ce roman-là, parce que ce que le lecteur ne peut pas soupçonner, c'est que toute l'éthique de vie qui se retrouve à contrario, en creux, dans ce roman, c'est celle dans laquelle j'ai été élevé quand j'étais enfant et adolescent. Il y a une phrase dans ce roman qui est « Le métier d'homme est difficile ». J'ai entendu cette phrase, je ne sais pas, probablement tous les mois, au minimum, pendant 15 ans. En tant que maigré, là aussi, je vais vous dire, il y en a un qui est un petit peu moins connu, mais qui me touche énormément, parce que d'une part, il est, d'un point de vue stylistique, il est merveilleux, c'est un pastiche de Simelon par Simelon, c'est les mémoires de maigré. Et on voit, on découvre là, par exemple, un aspect moins connu de mon père, c'est son humour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...